Merci, merci de m'avoir conduit à ces colloques et merci aux organisateurs. Je vais faire une relation sur les statistiques internationales plutôt. J'ai mis là un singulier, d'être que j'avais dit mettre en pluriel, parce que je me réfère plutôt aux données. Voilà, ma présentation en parlant est assez explicite et un peu dense, en pensant à nos collègues étrangers qui pourront, dont francophones, pourront peut-être nous suivre, mais aussi pour moi, parce que comme ça, je me reste plus dans les limites du temps. D'abord, les questions qui encadrent ma recherche, la question que je me suis posée pour cette recherche. La première, quelles sont les différences, et aussi peut-être les continuités, bien entendu, entre les statistiques comparatives du 19e et la statistique internationale du 20e ? Première question. Deuxième, peut-on transposer les liens qui se tissent entre l'État et les statistiques ? Là, je me réfère plutôt à l'outil du gouvernement, qui est les statistiques. Est-ce que ce lien-là peut se transposer à celui qui se tissent aussi entre les organismes intergouvernementaux, et là, je précise intergouvernementaux, et pas seulement internationaux, dans un sens large ? Et leurs statistiques produisent aussi. Et là, je reprends un peu les travaux de l'Anne de Rozières, en faisant des dialogues avec ça. Mes sources, donc, c'est les journaux de la société, les congrès internationaux de statistiques, les contrats en vue, et les archives de la Société des Nations qui se trouvent à Genève, et aussi l'analyse biographique, d'autres travaux qui ont étudié ces institutions. Alors, je commence par une première définition de la statistique internationale, de manière un peu redondante, donc, celle qui est produite par la première, ou à partir plutôt de la création de la première organisation intergouvernementale, qui est la SDN. Estrictement, ce n'est pas la première, mais c'est peut-être la plus importante, de point de vue politique et statistique. Donc, depuis 1919. C'est un lieu où il y a une officialité, il y a des représentants du gouvernement, il y a un fonctionariat international et permanent, un fonctionariat propre, on appelle ça le secrétariat. Il y a des objectifs dans ces organismes, celui-là en particulier, des objectifs plus ou moins autonomes pour les organisations intergouvernementales. Tout de suite, un exemple, l'article 23 du pacte de la Société des Nations, les textes fondateurs de la Société des Nations, les membres de la société prendront les dispositions nécessaires pour assurer inéquitable traitement du commerce de tous les pays. Un objectif qu'on donne à cet organisme, ce nouvel organisme. En lien avec cela, tout de suite, on retrouve dans les archives de la Société des Nations, le directeur du secteur de la section éco-finance, économie-finance, de la Société des Nations, tout de suite en 1919, il souligne déjà dans une correspondance, voilà, la position des statistiques commerciales a changé, non seulement parce qu'on a créé la société des Nations, et non seulement parce qu'il y a un secrétariat international permanent, c'est aussi parce qu'on nous a donné cet objectif de l'équitable traitement du commerce. et c'est pour ça, c'est ce qui est souligné à la fin, la coordination, l'amélioration des méthodes et la collecte de données est devenue un sujet qui nous a de grande importance, nous, au sein de la Société des Nations. Donc, on doit créer des statistiques internationales. c'est l'idée qu'il y a, beaucoup d'entre vous connaissez peut-être, il y avait un institut des statistiques commerciales internationales qui était créé en 1913 en Belgique, à Bruxelles. Donc, lui, il dit que cette situation a changé, on ne fait plus ça, on ne fait plus, ou alors ce n'est plus suffisant, on est dans la catégorie des statistiques internationales par rapport à la statistique international, comparative, donc, du 19ème. Alors, j'ai essayé de tracer cette statistique comparative du 19ème à travers le journaux, d'abord, et pour les années qui sont affichées. La première chose qu'on peut trouver dans ce journaux, donc je suis allée regarder le journaux, le volume en par un, les articles, c'est de dire qu'il y a un intérêt évident pour la dimension internationale des statistiques. Une citation, la première que vous voyez, 1860, déjà Chevalier, on l'a nommé ce matin, il nous dit, voilà, la statistique qui compare, différents états, tout comme une sorte d'anatomie comparée, et ça stimule l'émulation, la salutation hygiène d'une forte émulation parmi les peuples. Donc, cet aspect-là, la statistique ne serait pas se cantonner dans la frontière d'un État. Ensuite, on a en 1985, l'universalité des phénomènes sociaux et sur le lien, et là, l'idée, c'est plutôt l'interdépendance économique, l'idée un peu déjà des mondialisations, l'échange, c'est, bon, c'est quelqu'un qui présente là une théorie plutôt, une doctrine plutôt libérale. Ensuite, j'ai encore cité les statuts de la SSP, 1860, qui, ont pour but de faire, effectivement, de publier des statistiques relatives à la France, mais aussi relatives à l'étranger. On voit cette production des données sur les pays étrangers en cohérence avec les statuts. C'est effectivement le cas, il y a beaucoup de publications, de statistiques sur les pays étrangers. Vous voyez beaucoup de monographies, j'ai mis la liste des pays, pas exhaustives, de thèmes très variés, population, finances, liste par exemple, ce sont des sujets sociaux et politiques sensibles, assez reliés aux problèmes de l'époque, la production d'or dans le monde, on publie ça parce que le système monétaire, il dépend. Et la assistance sociale, comme on l'appelait à l'époque, il y a le 19e siècle, c'est un siècle de lutte sociale, de conflits, de mouvements révolutionnaires. Ce n'est pas par hasard aussi qu'on s'intéresse à ça. La comparaison avec la France est implicite puisque ce sont des monographies plutôt. Mais il y a aussi des statistiques pour plusieurs pays à la fois. Des données pas comparables parfois, on a mis ensemble dans un tableau, dans un texte des données des pays différents sans qu'il y ait eu un peu de manillement au minimum. il y a quand même certaines harmonisations dans ces articles parfois. Donc les données brut ne sont pas harmonisées mais les indicateurs sont calculés d'ordre de manière similaire pour tous les pays, surtout pour les questions démographiques. Et il y a à la fin une statistique qui est proche d'une statistique internationale parce qu'elle va du questionnaire au résultat, elle va à la source essayer d'apporter et finit par publier ensemble les résultats de ces questionnaires et de ces collectes et c'est un cas particulier, c'est la statistique de l'agriculture qui est publiée dans les journaux de la société. Donc je dis quand même que c'est une statistique plus comparative qu'international. un autre aspect que l'on trouve dans les journaux, les références au congrès. Est-ce qu'on pourrait s'attendre avec cet intérêt théorique, avec ces publications de monographie, etc., un intérêt peut-être plus souligné, plus remarquable ? Ce n'est pas tellement le cas. Les références sont assez générales de manière un peu surprenante. Il y a les comptes rendus des personnes qui vont au congrès comme Leggois qu'on a parlé aussi ce matin mais lorsqu'il écrit les statistiques des professions en Europe, il signale, il nous rappelle qu'il n'y a pas encore une nomenclature commune pour comparer les professions en Europe dans les différents recensements. Il nous les rappelle mais il n'y a pas la reproduction de débats au congrès. Est-ce qu'on a parlé de ça ? Comment ? Il y a plutôt une référence plutôt vague. Pour le cas de l'agriculture que je viens de dire tout à l'heure, c'est un peu pareil. Une chose aussi importante puisqu'il n'y a pas beaucoup de statistiques internationales à ce niveau. Pourtant, il est dit assez vite fait que ce travail a été fait par la France parce que la décision a été prise dans le congrès de 1972 à Saint-Péderbourg. Là, on va terminer un peu l'idée que ça reste un peu vague. Là, il ne peut pas passer. Il ne passe pas. Voilà. Ça va. Voilà, ça va. Donc, le dernier point que je peux tracer la statistique comparative dans ce journaux, c'est le peu de retombées qu'on trouve les décisions internationales sur la statistique en France. Je viens de nommer les cas de l'agriculture. C'est une grande retombée que la France fasse ce travail et pourtant n'est pas très nommée. Mais à part ça, il n'y en a pas beaucoup. Ça n'a pas l'air d'être une grande influence sur les congrès. Bien sûr, là, il y a un débat dans lequel je ne rentre pas trop. Il y en a qui disent que la portée des congrès a été assez relative pour les statistiques des États. D'autres travaux considèrent au contraire qu'ils ont été très influents, tout au moins pour les critères des statistiques, c'est-à-dire pour que la statistique nationale s'inspire. Par exemple, les nationalités, la définition nationalité ou autre domaine. Donc, je laisse un peu à côté ce débat très important et je parle un peu de ce que je trouve dans les journées. il n'y a peu de retombées. On a l'impression plutôt que les activités de la société sont destinées à renforcer la statistique de l'État. D'abord, la comparaison est là, mais on dirait que c'est l'émulation qui l'emporte sur les côtés statistiques internationaux. J'ai parlé de faire un processus pour plaire les statistiques ou en tout cas l'animer ou l'encourager. Là, j'ai mis l'incitation en tant qu'exemple de cela. Bertrand, il est au bureau des statistiques de la France. Quand il rentre du premier congrès international, tout enthousiasmé, en plus, il a vu comment la Terre et la Suède ont des statistiques beaucoup plus développées et dit « Je vais préparer et adopter un nouveau programme pour la France. » Et on trouve une opposition de la critique précisément des préfets parce qu'ils sentent que c'est trop de travail et ça va alourdir leurs tâches. C'est plutôt ça. C'est le développement donc de la statistique de l'État plutôt que rentrer du congrès pour dire « Je vais faire un grand programme sur la comparabilité. » C'est plutôt cet aspect-là qui est mis en avant le développement. Ce n'est pas forcément en contradiction avec les critères internationaux. Bien sûr. je reviens sur la question de l'agriculture parce que c'est assez intéressant. Quand la France va faire une statistique internationale de l'agriculture, elle va utiliser un questionnaire pour chaque pays, bien sûr, pour donner à l'Allemagne, pour donner à la France, pour qu'ils fassent le même traitement de données et que ce soit international. Elle va donner aussi le questionnaire à chaque préfet, ce qui dénote un peu cette diversité encore dans la statistique à l'intérieur du pays. Donc, je résume. Dans les journaux, il y a un intérêt clair pour la dimension internationale. Il y a une production de travaux sur d'autres pays, même en essayant de les comparer. il y a des décisions internationales sur la statistique en France. Des retombées tracées. Est-ce que les congrès, si on regarde les données ou les textes des congrès, montrent-ils plus d'activité ? Donc, on regarde tout de suite les buts du congrès de 1953, la comparabilité internationale de statistiques sont surpris, c'est le plus numéro un, mais collés dans les mêmes paragraphes, on les retrouve. La centralisation des statistiques dans les états, c'est aussi important. Donc, la création d'une commission centrale de statistiques, par exemple. Donc, les congrès s'inquiètent autant de la comparabilité que de la centralisation. Qui est l'instigateur du congrès international et aussi président ou a été président de la commission centrale de statistiques. Il y a ce lien dans sa personne elle-même. Donc, moi j'arrive un peu à une conclusion. Les congrès nous confirment cette priorité donnée pour le renforcement de la statistique de l'État plutôt que de œuvrer pour une comparabilité très rigoureuse. Comme dans les mouvements. mais il y a une différence je trouve dans le renforcement de la statistique de l'État pour les congrès c'est une sorte de préalable pour la comparabilité. Si les services étatiques ne sont pas forts et bien développés on ne pourra pas comparer grand chose d'une certaine manière. Donc, l'harmonisation des critères il va aussi. Donc, on dit renforcer vos statistiques faites aussi de l'harmonisation des critères. Donc, on a ensemble des objectifs mais avec peu de succès immédiat ce qui est de la statistique internationale proprement dite. Et là où je cite Zann qui a fait une histoire de la statistique internationale pour les congrès et pour l'institut international il nous dit il y avait la décision de publier la statistique générale internationale en 1967 mais ce vaste programme ne fait pas accomplir. Donc, à exception de certains partis on peut imaginer la partie de l'agriculture mais même dans ces cas les données internationales telles qu'on les trouve pour l'agriculture celles qui sont dans le pays ou non ne sont pas tout à fait justiles ni créent des séries par exemple. On n'est pas toujours dans le cadre des vrais statistiques internationales. On arrive à la question du départ quelles sont les différences entre les membres de congrès et les organismes internationaux ou les statistiques surtout et aussi les très communs et les continuités pour les similitudes la recherche de la comparabilité il y a une certaine officialité ça c'est pour les deux institutions ce sont des ordres intermanents parce que les congrès créent une connaissance intermanente je crois que les responsables du congrès comprennent bien qu'il faut une famille et que ce travail n'est pas seulement une réunion ponctuelle ça c'est des similitudes les différences je l'ai dit tout à l'heure la mise en ordre du programme qui reste assez comparative dans le cas du congrès et surtout ça c'est le point le plus important les organismes internationaux ont une politique internationale que les congrès n'ont pas les délégués je parle des organismes internationaux les délégués abandonnent une partie de la souveraineté de l'état les délégués donc les membres du gouvernement enfin les représentants du gouvernement ce qui institue le pouvoir international c'est pour ça qu'il y a un pouvoir international c'est parce qu'on a quand même laissé même si très petite partie de la souveraineté de l'état le gouvernement devient un objet de la politique le gouvernement et le peuple selon l'expression précisément j'ai reproduit un peu ce qu'il dit il disait déjà en 5.3 étant très en avance on va dire la statistique donc comparable destinée à étendre ses bienfaits à toutes les contrées à répandre de nouvelles lumières sur les véritables intérêts du gouvernement et du peuple leur idée de prendre les autres les états et le gouvernement comme objet ils avaient déjà c'est un peu cette idée mais on peut se demander pourquoi les congrès ne se sont pas dotés d'une politique internationale si on avait déjà la idée rapidement la première idée que nous venions à l'esprit c'est précisément parce que les états enfin les représentants du gouvernement n'ont pas abandonné une partie de la souveraineté à ces congrès ce n'était pas le cas ça c'est la première partie de la réponse une autre partie peut être c'est les statistiques de l'état vous savez bien est un outil du gouvernement en construction encore dans un contexte politique fragile pour abandonner de la souveraineté il faut déjà l'avoir bien établi bien l'avoir consolidé effectivement le système représentatif est encore instable il y avait quelqu'un ce matin qui parlait démocratie et statistiques le système représentatif est encore instable le suffrage n'est pas encore universel il va l'être petit à petit il y a des luttes sociales le suffrage universel est craint on trouve souvent ça relativement souvent dans les journaux on s'est dit les statistiques pourraient être la manière de calmer le jeu parce que quand les gens votent on ne sait pas ce qui va se passer c'est très révolutionnaire c'est très instable donc la statistique comme fondement des institutions information nécessaire à la décision et pour stabiliser aussi là j'avais mis une citation la deuxième partie que j'ai souligné les fondateurs de l'Empire ont besoin des statistiques pour leurs institutions et pour guider leur acte et la première partie que j'ai souligné en dehors même du péril de l'opinion on peut dire que sans statistiques il n'est pas des grands chefs d'Empire on peut entrepéter ça on peut entrepéter un peu comme ça cette idée de stabiliser de développer cet outil de gouvernement précisément c'est un outil de gouvernement et comme ça pouvoir de consolider l'Etat aussi et ces institutions donc les congrès d'une certaine manière ils sont trop à l'avance dans ce sens on ne pouvait pas s'attendre au 19ème peut-être de leur donc donner cette souveraineté ce pouvoir politique international ce que je résume pas de pouvoir politique évidemment parce qu'il y a encore la consolidation des institutions et pas des statistiques internationales on doit encore consolider les statistiques étatiques précisément j'arrive à ma deuxième question donc j'espère est-ce qu'on peut transposer j'ai terminé les côtés statistiques comparatives et statistiques internationales je considère qu'elles sont différentes et différentes surtout pour ces pouvoirs qui apparaissent dans les 20ème cette deuxième question c'est est-ce qu'on peut transposer dans des liens qui s'établissent dans des tas statistiques dans les organismes internationaux donc d'abord je rappelle rapidement le type d'objectifs qu'ils ont les organismes internationaux il y en a des plus politiques des plus spécifiquement politiques comme le désarmement une chose comme le désarmement est discutée par l'assemblée générale de la société des nations et d'autres qui sont considérés tout de suite très vite à la naissance vraiment de la société des nations comme techniques et non politiques qui sont décrits comme ça ce n'est même pas mon expression pour les violémètres entre guillemets sont considérés non politiques c'est une question économique et sociale c'est le but technique qui fonde l'activité technique aussi et le programme statistique c'est le cas du commerce que j'ai dit tout à l'heure il y a un objectif pour le commerce la libéralisation et il y a le besoin de faire des statistiques internationales pour cette libéralisation pour ces commerces portée par le secrétariat pour l'administration jusqu'à là le cas de figure un peu similaire à l'état il y a un côté plus politique dans l'état évidemment son parlement etc il y a un côté le travail plus technique de l'administration plus routinier si on peut dire il y a une certaine similitude avec les organismes internationaux et la statistique mais il y a quand même une grande différence pour les organismes internationaux l'AG donc la réunion des représentants des états membres n'est pas législatif loin de là il n'y a pas d'élection il n'y a pas de majorité il n'y a pas d'opposition la comparaison la comparaison avec l'état s'arrête très vite dans l'état il y a de plus d'arrivés de politique la partie technique dont je parlais peut faire l'objet d'un débat politique éventuellement il n'y a pas forcément toujours le jeu le débat surtout j'ai mis un traitement de réforme au moment de réforme c'est là où on répolitise la technique dans le cadre des états surtout les états démocratiques je me réfère à ça sinon il n'y aurait pas de pluralisme politique ça ça n'existe pas dans les organismes internationaux donc pour finir la connaissance statistique internationale est un outil du gouvernement mais sans alternance politique il n'y a pas de pluralité statistique dans le monde international ça on peut discuter un peu mais pas dans le sens que je viens de l'écrire la statistique internationale est directement liée aux fondations éthiques si on cherche la légitimité ce n'est pas les élections l'opposition c'est pas ça c'est le fait qu'on a donné ces objectifs qu'on les a sous-traité si on veut que je l'ose dire la paix le développement la lutte contre la pauvreté j'appelais ça un pragmatisme éthique un contact direct entre quelque chose qui est plus moral plus éthique et son application son activité technique son action je reprends pour finir le cas du commerce puisque c'était ce que vous avez fait au début pour le commerce il y a bien sûr la recherche de la paix mondiale c'est ça qu'on demande à la société des nations on va créer cette société pour qu'il y ait moins de guerres on sort de la première guerre mondiale quand même la liberté de commerce serait un gage de paix le bien est fait ce n'est pas justifié mais c'est fait comme ça on va faire des statistiques sur ça par exemple sur le tarif douanier pour voir qui taxe le plus pour voir qui est le mauvais et le bon élève c'est des expressions qu'on n'utilisait jamais à l'époque évidemment mais qui sont maintenant qui font partie maintenant d'une langage internationale mais on regardait quand même si on faisait des statistiques c'était pour comparer mais pour comparer par rapport à cet objectif du commerce donc fin du processus encouragement de la disparition des tarifs douaniers évidemment petit à petit en tout cas on a donc un pont direct entre la recherche de la paix mondiale le côté éthique moral et l'encouragement des tarifs douaniers c'est un saut assez périlleux on peut dire s'il y avait une opposition s'il y avait un pluralisme politique au sein des organismes internationaux est-ce que ce lien ce saut entre paix et liberté et commerce ne serait pas discuté je ne dis pas qu'il ne soit pas discuté dans les assemblées générales mais normalement les organismes internationaux ça ne marche pas du tout comme ça on ne discute pas ce genre de choses dans les assemblées générales tout marche vraiment par consensus en amont c'est vraiment la forme politique des institutions internationales donc on a une similitude je peux dire avec cet lien que l'état a avec son outil qui est la statistique et il y a une très grosse différence en même temps il n'y a pas d'alternance politique et impossible de pluralité statistique voilà je vous remercie de votre attention merci merci Merci.